Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La rentrée a aussi eu lieu chez les tout-petits au pré-scolaire, nos équipes en ont fait le constat. A Abobo, malgré la hausse du prix du carburant, les coûts des transports sont restés inchangés. Et à Boaké, 150 jeunes filles ont intégré le centre de service civique de la ville. Après la rentrée scolaire de leurs aînés, les tout-petits prennent le chemin de l'école. Le lundi 2 septembre, la ministre Nasseneba Touré a procédé à l'ouverture des classes des complexes sociaux-éducatifs, des centres d'éducation spécialisés, des centres sociaux, des centres de protection de la petite enfance, des crèches et des garderies. Elle a visité une crèche et le centre de protection de la petite enfance du complexe de Portbouet pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée. Les premières années de la vie d'un enfant sont très importantes pour leur équilibre, pour leur capacité cognitive et surtout en ce qui concerne leur alimentation. Donc je vois que dans ces crèches-là, le standard est respecté. Les enfants sont dans de très bonnes conditions. Le centre est propre. C'est l'occasion pour moi de féliciter le maire de Portbouet, M. Dr. Ému Sylvestre, pour ce formidable boulot qu'il a fait pour ce centre multicentre, un plus grand crèche, un centre socio-éducatif. Pour la ministre Nassine-Battouré, les garderies et crèches constituent des solutions en temps, en autonomie et en épanouissement des familles. Ces structures, selon elles, doivent être rapprochées des quartiers d'affaires pour que les parents soient plus proches de leurs enfants. Mieux former et mieux encadrer les acteurs agricoles, c'est le défi qu'entend relever la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire. L'institution a signé plusieurs conventions avec des partenaires internationaux présents au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Pour son président, la profession agricole reste l'un des secteurs les plus rentables au monde. La profession agricole se met en place avec des agriculteurs bien formés, bien accompagnés, donc structurés comme une entreprise, donc qui peuvent tenir une comptabilité, qui ont une claire connaissance du calendrier agricole, vraiment des professionnels, comme un avocat, comme un médecin, qui savent ce qu'ils font. Voilà, ceci nécessite que vraiment nous soyons accompagnés par une académie qui a choisi donc l'accompagnement, le sacerdoce, comme son métier. Le président du comité opérationnel du SARA, lui, invite les professionnels agricoles à s'orienter vers la formalisation de leurs activités en entreprise. Nous venons de signer une convention avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire et nous en sommes très heureux parce que le secteur privé et l'institut d'État prestigieux comme la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire vont nous permettre d'aller encore plus loin dans nos efforts en pouvant bénéficier réciproquement de nos avantages, de nos autres expériences sur le terrain pour pouvoir distribuer, former, équiper les jeunes agriculteurs en Côte d'Ivoire en petites mécaniques. Nous sommes satisfaits. Nous avons tourné avec nos amis qui sont venus de France. Nous sommes partis à Boaké, à Yamsoukro, à Toumoudi et à Bengourou. Nous avons beaucoup échangé et vraiment cet accord va nous faciliter d'apprendre, d'acquérir des expériences de la France. Tout en boostant le secteur privé en vue de créer de l'emploi et éradiquer la pauvreté en milieu rural, la Côte d'Ivoire prend également le pari d'une accélération de la mécanisation agricole en s'inspirant d'autres pays du continent et du monde comme les Pays-Bas, invités d'honneur de la sixième édition du Sarin. Depuis le 1er octobre 2023, les stations affichent de nouveaux prix. Le super est passé de 815 à 875 francs CFA et le prix du gasoil est passé de 655 à 715 francs CFA, soit une hausse de 60 francs CFA. Pour l'heure, cette augmentation n'a pas eu d'impact sur le prix des transports à Abobo. Le prix du trajet gare d'Abobo à Djamé, après le pont, est resté inchangé, soit 300 francs par siège. Les usagers saluent cette décision mais appellent à l'instauration d'un prix fixe pour les courses. Le prix, bon, vraiment, nous, on avait trouvé que c'était enflammé parce que, bon, vraiment, on voit aussi l'emboutillage parce que les 300 aussi ne sont pas totalement respectés. Souvent, on nous dit 500, on nous dit 300. Des fois, on nous dit 200. Donc, ce n'est pas respecté. Donc, vraiment, avec l'augmentation du carburant, on ne peut pas les en vouloir trop. De l'un côté, bon, je ne peux pas dire que c'est resté 300. Parce que c'est la fonction des clients, les gars, ils montent. Ils regardent les clients, puis ils fixent le prix. Là, on n'a pas le choix, on a pressé à aller au travail. Là, on pèse 2400, 500, souvent même 1000 francs. Donc, on n'a pas le choix. Pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les coûts des transports, le gouvernement a pris des mesures. Il s'agit de la suppression des frais de contravention élevés à 22 500 francs CFA. Du maintien des 33 barrages routiers interurbains, de l'encadrement du métier de remorquage et un cadre permanent de discussion sera mis en place, a précisé le ministre des Transports, Amadou Kone. Le centre de service civique de Boakye ouvre ses portes à 150 jeunes filles âgées de 16 à 35 ans. Elles seront formées dans les domaines de l'esthétique, de la cosmétique, de la boulangerie, de la pâtisserie et de la couture. Le critère de vulnérabilité, qu'elles soient déscolarisées ou non, est pris en compte dans le processus de sélection. Le centre de service civique de Boakye vise la socialisation des jeunes et l'accélération de leur insertion sociale et professionnelle à travers une formation. Pour rappel, l'année 2023 est dédiée à la jeunesse. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur CETINFO et sur www.cetinfo.ci. CETINFO